Amis Lyon j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour vos prédictions de ce début mars première quinzaine du mois donc pour la période du 1er au 15 mars 2024 on va voir un petit peu ce qui ressort dans vos énergies générales et ce qui est prévu pour vous alors n'hésitez pas également à aller visionner les vidéos de vos autres signes ascendants et lunaires qui peuvent tout à fait être des compléments d'infos pour savoir véritablement ce qui se passe pour vous pour cette période là également on est sur une guidance qui reste général d'accord ça ne peut pas parler à tout le monde si vous souhaitez savoir ce qu'il en est de votre situation à vous perso spécifiquement sur vous bah rien de mieux qu'une guidance privée donc pour cela vous pouvez m'écrire par mail vous avez mon adresse juste sous la vidéo comme toujours et vous m'envoyez votre prénom et date de naissance et je vous expliquerai le déroulement de la guidance perso on y va de suite amis Lyon voyons voir ce que nous avons à la coupe c'est de bonne augure une surprise un cadeau qui marque nettement une amélioration dans votre vie vous recevez quelque chose une surprise alors ça peut être de l'ordre de l'inattendu ça peut être la concrétisation aussi d'action au préalablement engagé déposé pourquoi pas tout cas il ya quelque chose que vous recevez ici et c'est du bon allez s'il vous plaît pour les lions quel message pour mars première quinzaine s'il vous plaît pour mars sa période du premier au 15 mars 2024 pour les lions que se passe-t-il pour les lions signe solaire lunaire ascendant mars première quinzaine pour les lions allez on démarre c'est parti ok voilà le tableau mes chers amis on y va pour votre lecture alors l'énergie une ici nous parle d'une situation dont on se libère comme si tout à coup on se libérait d'un poids comme si tout à coup on pouvait enfin souffler alors on nous parle en l'occurrence ici d'une femme d'une femme autour de vous d'une femme en face de vous alors dans certains cas vous pouvez vous reconnaître dans le portrait de cette femme si ça vous parle de cette façon d'accord se peut que cette femme en fait soit le portrait votre portrait qu'on nous décrit de l'extérieur d'accord ce qu'on peut observer de l'extérieur je suis en train de perdre mes cheveux sur le jeu c'est pas grave on nous dit en fait voilà que cette femme accède à une forme de d'état libéré où elle se décharge d'un poids d'accord alors ça peut être un poids d'angoisse un poids d'anxiété où elle retrouve en fait une forme de sérénité cette personne parce que en fait le poids dont on parle est lié à quelque chose d'ordre émotionnel cette femme soit se libère d'un poids d'anxiété de crainte d'appréhension ça peut être quelqu'un aussi qui libère ses émotions qui libère sa parole qui se fait entendre qui s'affirme parce qu'ici voilà on nous parle d'un personnage au départ qui n'était pas dans l'extraversion qui était plutôt introvertie qui gardait sa réalité émotionnelle en elle qui ne la communiquait pas à autrui et là on voit en fait que cette femme accède à une sérénité au fond d'elle parce que bah voilà il ya une situation depuis longtemps qu'elle redoutait ou qu'elle attendait qui enfin montre satisfaction ici on nous parle d'un événement qui arrive d'accord et qui va jouer en faveur d'une libération qui va jouer en faveur d'un état d'esprit beaucoup plus clair beaucoup plus sain beaucoup plus apaisé pour cette femme d'accord par rapport à ce qu'elle redoutait c'est quelque chose pour la une cause que cette femme a voulu défendre d'accord alors s'il s'agit d'une femme en face de vous millions on nous dit ici que vous vous battez à deux par rapport à un projet mais que cette femme peut-être était dans l'hypersensibilité qu'elle se faisait peut-être plus de soucis que vous par rapport au dénouement d'une situation là on voit qu'il ya un dénouement heureux elle se décharge d'un poids parce qu'il ya un événement positif qui arrive et qui vient récompenser ses efforts au préalablement émis d'accord après si vous vous reconnaissez dans l'énergie de cette femme en tant que consultante lyon on nous dit ici que ce pourquoi voilà vous vous êtes battu va enfin montrer un certain équilibre et bah oui regardez on a la consultante ici d'accord donc je me suis battu j'ai défendu une cause j'ai mis tous les moyens en oeuvre pour arriver à un résultat l'équilibré là pour la consultante ok donc cette femme pour moi il s'agit de vous s'agit de la femme lyon partenaire de l'homme lyon près si vous êtes un homme il peut s'agir voilà d'une femme en face de vous ou d'une amie d'une collègue ou quelqu'un qui est concerné directement par un projet avec vous d'accord ici pour moi il ya un événement positif qui vient enlever les craintes chez cette femme qui vient enlever les peurs qui vient enlever la négativité qui vient enlever un poids cette femme peut enfin dire ouf ça y est je suis sereine j'ai ok c'est terminé cette lutte est terminée je suis enfin dans le monde numéro 2 ça peut être un passage d'un monde 1 au monde 2 et on était toujours dans cette transition sans savoir de quoi demain sera fait et là enfin on a peut-être une vision plus lointaine sur l'avenir qui permet un certain apaisement ça peut être ça aussi en tout cas voilà ce qu'on a en énergie une on nous dit ici qu'il y à la concrétisation de quelque chose qu'on attend depuis un moment d'accord et enfin on peut se libérer d'un état émotionnel dans lequel on était plongé effectivement depuis un moment bon alors ça va parler de manière différente pour chacun d'entre vous il y en a chez qui ça sera lié au sentimental pour d'autres ça sera plus lié à la vie matérielle professionnelle voilà c'est pas pareil pour tout le monde bien entendu là on nous décrit en fait une énergie globale de d'une situation qui s'arrange bon l'énergie 2 elle nous parle de quelque chose qui change on a araignée du matin chagrin et par rapport à ce chagrin par rapport à cette tristesse on voit ici que les choses bougent que les choses changent il ya quelque chose qui se modifie d'accord pour moi vous vous lancez dans un engagement nouveau pour moi à cause peut-être d'une certaine peine une certain certain chagrin d'une certaine tristesse vous avez été poussé dans un passé proche ou lointain à démarrer certaines actions pour sortir de ça et là on voit que ça bouge on voit qu'il ya des papiers des signatures des coups de téléphone on a beaucoup d'administratifs à régler par rapport à un nouvel engagement que l'on conçoit que l'on que l'on que dans lequel on rentre en fait ce nouvel engagement dans lequel on rentre que l'on acte et cette peine va être chassée en fait directement par ce dans quoi on s'engage donc ça peut être un changement ici dont on parle qui a été motivé par un certain mal être ou par le fait de ne pas se sentir à sa place dans une situation qui a poussé en fait à vouloir faire bouger les choses je n'étais pas bien dans mon travail j'ai démissionné et j'ai fait une nouvelle formation pour entamer autre chose de plus épanouissant je n'étais pas bien dans ma maison j'ai déménagé je n'étais pas bien avec mon conjoint j'ai divorcé voilà il y a quelque chose en fait qui a poussé au changement alors après ça peut être aussi cette peine peut être aussi à la fois la cause et la conséquence du changement en question peut-être qu'il est question aussi de tourner une page et que émotionnellement bas on anticipait une certaine forme de douleur une certaine forme de souffrance et là pour moi j'ai quand même une personne qui dans l'action de s'engager dans le nouveau se décharge d'un poids on l'a vu en énergie une c'est à dire que la peine ressenti au préalable n'est plus là d'accord et on insiste là dessus on insiste sur l'impact d'un engagement nouveau par rapport à cette peine quel est l'impact quelle est l'influence de ceux de ces nouveaux contrats de ces de cette nouvelle de ces nouvelles démarches de ce nouveau lancement de projet quel qu'il soit sur mon état émotionnel et bah ça me permet de me libérer donc on a une femme qui en entrant dans l'action en signant des contrats arrive à se libérer d'une certaine d'une certaine peur d'une certaine tristesse ok et ben oui on est en phase avec soi même dans ce qu'on met en place si donc le changement que vous mettez en place a pour objectif de vous aligner ou de vous réaligner après peut-être vous êtes égaré un petit peu sur votre chemin de vie vous vous êtes senti peut-être plus à votre place dans une situation vous avez fait bouger les choses pour retrouver un espèce d'alignement une espèce de recentrage avec vous même on est aussi avec cette carte dans le sentimental pourquoi pas on est dans l'amour l'amour de soi l'amour donné à quelqu'un l'amour pour quelque chose pour une situation la passion le désir alors on est potentiellement si c'est dans le sentimental on nous dit ici qui a par rapport à un engagement à deux des choses qui bougent peut-être qu'on entreprend des projets à plusieurs acheter une maison à deux se marier déménager voilà il ya quelque chose qui s'acte en fait véritablement et on est pleinement en phase avec soi même dans ce que l'on met en place d'où ce poids qui qui se décharge en fait de l'individu d'où cette sérénité à laquelle on accède enfin voilà pour vous mes chers amis Lyon alors j'espère vous avoir aidé avec ce tirage celles et ceux qui souhaitent un éclairage plus perso avec moi comme d'hab vous m'écrivez avec l'adresse mail qui se situe sous la vidéo allez bye